Jeanne, un passionné de drone expérimenté, a décidé d'explorer une nouvelle zone. En faisant voler son drone, il a remarqué une petite porte au sommet d'une montagne voisine. Intrigué, il a approché le drone pour enquêter. En zoomant, il a vu que la porte était très petite et la curiosité l'a poussé à vouloir en savoir plus. Jeanne a décidé de grimper la montagne rocheuse pour voir de plus près, mais il ne savait pas encore que c'était une très, très mauvaise décision. Une fois arrivé au sommet, devant la petite porte en bois, certains doutes ont commencé à apparaître. Aurait-il dû appeler quelqu'un pour l'accompagner, et si ce qui se trouvait à l'intérieur était dangereux ou voulait lui faire du mal ? Cependant, sa curiosité l'a emporté, et Jeanne a lentement saisi la poignée de la porte. En ouvrant la porte, tout ce que Jeanne a vu était un tunnel complètement obscur. Jeanne avait exploré beaucoup de grottes sombres, mais celle-ci semblait différente. Quelque chose n'allait pas avec celle-ci, mais Jeanne ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Heureusement, il avait apporté sa lampe de poche pour voir. En illuminant la grotte, Jeanne a eu un frisson. Il a vu des inscriptions anciennes sur le mur. Il avait lu ses inscriptions dans de vieux contes et a immédiatement réalisé qu'il était en grave danger. Ses inscriptions n'étaient pas destinées à être vues par un humain. Il devait sortir rapidement. Jeanne avait toujours été une personne aventureuse. Il aimait explorer de nouveaux endroits, et sa passion pour la photographie aérienne l'avait conduit dans certains des lieux les plus époustouflants du monde, capturant des images aériennes saisissantes qui impressionnaient toujours ses amis. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il était sur le point de découvrir. Tout a commencé un après-midi ensoleillé lorsque Jeanne faisait voler son drone au-dessus d'une chaîne de montagne rocheuse. Il cherchait le plan parfait, quelque chose qui capturerait l'essence du terrain accidenté. Alors que son drone s'élevait, Jeanne a remarqué quelque chose de particulier. Une petite porte au sommet d'un des plus hauts pics. Il n'en croyait pas ses yeux. Jeanne savait qu'il devait aller voir de plus près. Il a préparé son sac à dos, pris son drone et s'est lancé dans l'ascension de la montagne. En approchant de la base, il s'est rendu compte que l'ascension allait être plus difficile que prévu. Les rochers étaient glissants et l'ascension était raide. Il devait faire attention à ne pas perdre pied et tomber. L'ascension a commencé sans difficulté, mais au fur et à mesure qu'il continuait, le vent s'est intensifié et Jeanne a eu du mal à garder son équilibre. Plus il montait, plus il faisait froid et venteux. Jeanne a dû faire une pause pour mettre ses gants quand soudain quelque chose est arrivé. Un aigle a plongé du ciel, l'attaquant. Jeanne a été surpris par l'attaque soudaine et a trébuché en arrière, perdant presque sa prise sur la montagne. Il a réussi à éviter les griffes de l'aigle à quelques centimètres près et a grimpé jusqu'à un petit trou dans la montagne. Il y est resté jusqu'à ce que l'aigle disparaisse. Après quelques minutes, Jeanne a décidé de continuer l'ascension. Il devait atteindre le sommet avant que le soleil ne se couche. Il a regardé le soleil et a estimé qu'il lui restait un peu plus de trois heures avant qu'il ne commence à faire sombre, donc il devait se dépêcher. Mais il a alors réalisé quelque chose. Monter la montagne était difficile, mais redescendre serait encore plus dur. Jeanne s'est soudainement inquiété s'il aurait assez de temps pour redescendre. Il n'y avait aucun moyen de manœuvrer sur la montagne escarpée dans l'obscurité. Il devait prendre une décision importante, continuer ou faire demi-tour. Mais Jeanne n'était pas du genre à abandonner. Il a pris une profonde inspiration et a grimpé la dernière partie aussi vite qu'il le pouvait. Après quelques minutes supplémentaires d'escalade, Jeanne est enfin arrivé au sommet de la montagne. Il était essoufflé et couvert de sueur, mais la vue de la petite porte en valait la peine. Il a posé son drone et s'est approché du bord, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Il a regardé autour de lui et a admiré le paysage. Il n'avait jamais grimpé une montagne aussi haute que celle-ci. Puis il s'est tourné vers la porte. Il allait enfin voir ce qui se cachait derrière. Jeanne a saisi la poignée de la porte et a ouvert. Dès qu'il est entré, Jeanne a ressenti un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Il était entouré d'obscurité totale et ne voyait rien. Son cœur s'est mis à battre la chamade et il a commencé à se demander s'il avait fait une erreur en venant seul. Jeanne a pris une profonde inspiration et a cherché sa lampe de poche. Il l'a allumée et a illuminé la petite pièce. À première vue, elle semblait vide, mais en regardant de plus près, Jeanne a vu de petites marques gravées dans le mur. Jeanne a froncé les sourcils. Que pouvaient signifier ces marques ? Il a rapidement pris des photos de toutes les inscriptions et était prêt à redescendre quand il a soudainement entendu quelque chose qui l'a terrifié. Un bruit étrange qui ressemblait à des chuchotements venant de l'obscurité. Les paumes de Jeanne ont commencé à transpirer et son courage affaibli. Mais après être resté figé pendant quelques secondes, Jeanne a réalisé que ce n'était que le vent soufflant à travers la petite ouverture de la porte. Il s'est moqué de lui-même et a secoué la tête. « Je perds la tête », a-t-il murmuré. Mais aussi curieux qu'il soit, il savait qu'il ne pouvait pas partir avant d'avoir exploré toute la pièce. Malgré sa peur, Jeanne a avancé. En s'enfonçant dans l'obscurité, il a commencé à discerner les contours de formes étranges. Le cœur de Jeanne battait la chamade, et chaque partie de son corps lui disait de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Après que quelque chose d'étrange ait effleuré sa tête, il n'a plus pu supporter. Jeanne s'est retourné, prêt à fuir, mais son pied s'est accroché à quelque chose et il a trébuché au sol. Sa lampe de poche est tombée de sa main et a atterri quelque part dans l'obscurité. Jeanne était complètement désorienté et ne voyait rien. Il a essayé de se lever, mais il sentait quelque chose le tirer en arrière. Il a lutté pour se libérer, mais la prise était ferme. Après avoir tiré plusieurs fois, il a finalement senti la prise se desserrer et s'est rapidement levé pour courir vers sa lampe de poche. Dès qu'il a eu la lampe de poche en main, il s'est retourné et a éclairé la chose qu'il avait attrapée. Mais il a vite compris ce qui se passait. Jeanne s'était emmêlé dans des lianes suspendues et les avait imaginées comme autre chose. Il a soupiré en s'approchant de la porte. Il était temps pour lui de partir. Il ne voulait pas rester une seconde de plus dans cette pièce. En sortant de la pièce, Jeanne s'est rendu compte que le soleil avait commencé à se coucher. Il devait descendre le plus vite possible. Il voulait rentrer chez lui pour rechercher les étranges inscriptions, mais d'abord, il devait descendre toute la montagne. Jeanne a regardé par-dessus le bord et a soudainement ressenti une vague d'anxiété le traverser. Il s'est mis à quatre pattes, s'est tourné vers la montagne et a soigneusement fait pendre ses jambes au bord, cherchant une pierre sur laquelle se tenir. Quand il a enfin trouvé une pierre et commencé à mettre son poids dessus, la pierre est tombée et Jeanne a failli perdre sa prise. C'était plus difficile qu'il ne le pensait. Jeanne s'est rapidement hissé de nouveau. Il devait trouver une autre façon de descendre la montagne, mais descendre ne semblait pas être la meilleure option. Il devait penser à une autre solution rapidement. Puis soudain, il a remarqué son drone au sol. Peut-être que s'il attachait un message à son drone, il pourrait le faire voler jusqu'en ville. Sa tactique a fonctionné. Peu de temps après, une équipe de secours est arrivée et a ramené Jeanne en toute sécurité au bas de la montagne. Dès que Jeanne est rentré chez lui, il a recherché les inscriptions et a réalisé qu'il avait découvert quelque chose de très spécial. Il s'agissait d'artefacts anciens d'une civilisation oubliée depuis longtemps. Jeanne a été récompensé pour avoir trouvé la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !